Match des extrêmes entre Châteauroux, le dernier et 3, le leader de la Ligue 2 BKT. Châteauroux est déjà sûr de descendre en national la saison prochaine et pourtant les Castelroussins ont envie de bien finir la saison. Il reste sur 12 matchs sans victoire et pourrait pourquoi pas faire une petite sensation en battant la meilleure équipe du championnat. 3 de son côté restent sur 3 victoires de suite. Les stacks est tout proche de la montée en Ligue 1 Iberit mais il faut encore prendre des points et pourquoi pas sur ce match-là. C'est ce que tous les pronostics imaginent. Pourtant les Troyens ne font pas un début de match sensationnel et l'équipe de Marco Simonnet est dans le coup. Les Castelroussins attaquent et bénéficient de ce premier ballon intéressant. 3 réagit avec cette balle d'attaque incroyable devant le but. C'était à quelques centimètres d'entrée. Ballon relâché par Marcine Boulka et s'est sauvé d'extrême justesse. Un début de match très disputé mais Châteauroux continue à montrer un bon visage et est récompensé après 21 minutes. Yannick Bonnet marque son premier but de la saison. Romain Grange pour le corner. Mbonnet pour battre de près Gauthier Gallon. Châteauroux mène 1 à 0 et c'est le score à la pause. Petite surprise avec la Bérichonne qui réussit à maîtriser le leader. Très mauvais résultat pour les stacks. Les Troyens n'avaient pas éprouvé trop de difficultés à battre Châteauroux. 2 à 0 la première fois que les deux équipes s'étaient rencontrées. Là c'est beaucoup plus complexe. Et Troy doit faire une bien meilleure seconde période que la première pour espérer renverser le match. Le coup franc en faveur de l'estac. Le ballon traîne dans la surface. Une remise de la tête. Et cette bousculade entraîne le coup de sifflet de Mehdi Moctari. L'arbitre du match. Pénalty pour Troy. Voilà bien la chance de se relancer après 6 minutes de jeu dans cette seconde période. Le spécialiste s'élance et marque. Florian Tardieu égalise à la 51ème minute. Le 6ème but de la saison pour Tardieu. C'est son 4ème but sur les 3 derniers matchs. Très efficace sur les pénaltys. Il marque encore. Troyes s'est bien relancé. Et réussit même à renverser complètement le score à la 71ème minute. Le ballon est relâché par Marcine Boulka. Et Johan Tousgaard marque le but du 2-1. C'est son 15ème but de la saison. Son meilleur total sur une saison dans sa carrière. Il offre la victoire à son équipe. Troyes s'impose. 2 buts à 1 sur le terrain de Châteauroux. 3 buts. 1, 2 et 4. Enfin, on compte l'un d'un lancuri qui est assis à l'un d'un de la saison. La saison dans sa carrière. La saison dans sa carrière. L'un d'un de la saison dans sa carrière. 1, 2, 3. 4.